Pottelberg, Camerzin, dégagement Pouliot, non dégagement Forster qui a été manqué et but c'est l'ouverture à la marque et c'est qui ? C'est Daniel Brodine, on l'avait dit c'est un retour que l'on va regarder d'un oeil bien spécial et bien c'est lui qui est le premier dans ce championnat à battre Van Pottelberg, quoi de plus parfait comme entrée en matière pour Daniel Brodine qui a visé l'épaule, un puck qui vient toucher l'épaule et qui rentre 3 minutes et 44 secondes les multiples occasions, Kunti il a mis de la vitesse pour essayer de déborder Chavaïa, Kunti, marchons, c'est touché par Brunner, ça peut profiter au Fribourgeois avec Kylian Mottet qui efface le gardien qui va marquer le deuxième, oh quel geste magnifique de la part de Kylian Mottet qui marque le deuxième à 1'24 de la sirène et il fallait réussir ce dribble, le geste là pour intercepter de la part de Brunner était peu inspiré et il y avait peu de marge, vraiment un angle très fermé, on voit l'arbitre lever le bras, il était prêt à siffler un pénalty si Kylian Mottet échouait mais il n'a pas échoué et Fribourg, pas vraiment le même gabarit que Souter, offert avec son mètre 70 avec un turnover là, ce revirement permet au Biano de marquer le 2 à 1, offert tout à l'heure il n'a pas hésité à aller chatouiller Souter le long de la bande et c'est lui qui est encore là pour battre Bera une première fois ce soir, un Bera qui reste prostré sur son but un peu de peine à digérer ce qui s'est passé et la mise en jeu remportée par les Dragons qui s'installent très rapidement, Gundersal, tir de Mottet et goal ! Le doublé pour Kylian Mottet, but à 5 contre 4 cette fois-ci, oh il est dans un grand soir Kylian Mottet et c'est peut-être pas terminé quand on le voit être aussi affûté après une petite démonstration face à Van Pottelberg durant la première période pour le 2 à 0, là il arme un tir aussi puissant que précis, c'est parfait pour Mottet ! C'est un... Kunti, Kunti qui se présente seul et qui ne rate pas ! On a un joli but là aussi, il est magnifique le geste du revers de Luca Kunti qui justifie pleinement son casque de top scorer, on a pas encore franchi la mi-match, et un cinquième but dans cette rencontre qui prend du volume ! Parce qu'on a des équipes qui se répondent coup pour coup maintenant, mais quel geste superbe pour loger le puck au bon endroit, sous le regard de Kylian Mottet, qui en a déjà réussi deux beaux gestes pour marquer deux buts, du répondant ! 1 minute et 4 secondes après le 3 à 2, c'est maintenant 4 à 2 ! C'est 4 à 2 par Bikov qui se fait l'auteur d'un solo ! Un but tombé, 8 secondes après le 3 à 2 ! J'allais vous dire qu'il a fallu une 0-4 entre le 1 à 3 et le 2 à 3 ! Et bien là, ce sera encore plus simple, 8 secondes ! Et Luca Kunti qui surprend Van Pottelberg, côté rapproché ! Bikov, magnifique ! Engagement gagné ! Et Ulström qui rate ! C'est un 3 contre 5 ! Stolberg qui va défier Van Pottelberg ! Et Stolberg qui marque ! A 3 contre 5 ! Il n'a pas raté cette opportunité ! C'est un but rare, il faut bien le dire, à 3 contre 5 ! Mais là, il y a eu un énorme raté de Ulström qui a laissé le Suédois, son compatriote, partir ! On revoit ! Il a raté le puck en voulant bien faire ! Peut-être pas toujours éclaté au grand jour par ses performances, Stolberg, depuis l'ouverture du championnat ! Mais là, il marque un but très... Mauser ! Rayala ! Les deux potos ! Le puck est-il rentré ? Oui ! A priori ! En tout cas, les Biennois, faites déjà ! Mais si c'est un tir qui fait mouche, quel tir incroyable de Rayala ! Ce serait encore un but assez exceptionnel dans ce match ! On est gâtés, quoi qu'il en soit ! On l'avait peut-être entendu ! Pas de but ! Décidément, c'est un match ! Décidément ! Décidément ! Pas accrédité d'un très très gros match ! Et qu'il était coupable sur la première réussite de Kylian Mottet ! Mais cette déviation-là ne doit rien à personne ! Allez ! ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada